A Bidjan Plateau, nous sommes dans les locaux du site central de l'Office national d'identification. Sous le hangar, comme au guichet, des demandeurs d'attestation d'identité. Entre leurs mains, les documents à fournir et les frais à payer pour l'obtention du titre d'identité. Je suis venu présentement ici pour établir mon attestation d'identité. Puisque l'ancienne est inspirée, je dois renouveler pour pouvoir faire plusieurs autres documents avec. Je dois faire des demandes dans les sociétés, on me demande de faire cette pièce, donc je suis venu faire. Ce que j'avais là, c'est périmique, donc il faut maintenant ça pour je suis venu me rémouveler. 12 mois, c'est le délai de validité de l'attestation d'identité. Son renouvellement annuel agace les demandeurs, mais c'est le prix à payer après la dernière opération d'identification de septembre 2008 qui s'est achevée en juin 2009. Depuis lors, seules des attestations d'identité sont délivrées à la direction de l'état civil et de l'identification plateau dans les commissariats et sous-préfectures sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans ce contexte qu'après quatre années d'arrêt, le gouvernement a annoncé au cours du Conseil des ministres du 2 octobre 2013 la reprise de l'opération d'identification ordinaire des populations vivant en Côte d'Ivoire. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, cette communication autorise l'Office national d'identification ONI à démarrer l'identification ordinaire des Ivoiriens et des personnes vivant en Côte d'Ivoire. L'opération se déroulera selon le mode opératoire de l'identification ordinaire. Nous aurons des équipes fixes dans les chefs-lieux de départements et de sous-préfectures qui seront chargées de rencontrer les pétitionnaires. Les équipes mobiles, ça sera dans les villages. Ce sont ces équipes-là qui vont recueillir les informations concernant les pétitionnaires, à savoir les prises d'empreintes, les prises de photos, les documents à présenter, l'acte de naissance, le certificat de nationalité. Et voilà, remplir un formulaire qui va être après rapatrié au site central Abidjan pour permettre après les contrôles de fabriquer la carte et de la délivrer au pétitionnaire. Pour le directeur général de l'Office national d'identification, la date effective de démarrage de l'opération pourrait être fixée pour le début de l'année 2014, compte tenu de certaines contraintes à gérer. Il faut espérer, début 2014, le temps que les réglages techniques soient effectués. Les valises d'enrôlement qui ont été entreposées sur d'autres sites du forum, pendant presque trois ans. Vous savez vous-même que vous avez des portables avec lesquels vous téléphonez. Si les batteries ne fonctionnent plus, on ne peut pas s'en servir. Donc les batteries des valises d'enrôlement sont hors service. Il faut les remplacer, ça demande du temps. Toutefois, l'ONI mettra à profit les trois mois à venir pour être prête à la date qui sera indiquée. La direction générale a diligenté une mission sur le terrain. Au niveau des 31 régions de notre territoire national, des locaux ont été identifiés. Et depuis que le conseil des ministres s'est prononcé favorablement en ce qui concerne cette opération d'identification ordinaire, nous sommes en train de nous préparer pour répartir sur le terrain et finaliser, en ce qui concerne les locaux, finaliser avec les propriétaires. L'opération d'identification concernera également les non-nationaux hors CDAO en ce qui concerne les cartes de résidents pour les séjours de plus de trois mois sur le territoire ivoirien. Seront également pris en compte les Ivoiriens de la diaspora. Ça permettrait certainement aux personnes qui n'ont pas pu être enrôlées, non seulement de le faire et puis d'avoir leur carte d'identité aussi. Et puis s'il y a des possibilités de correction, parce que c'est qu'il y a des erreurs aussi souvent, et ça, ça pose problème. Donc des possibilités de correction de ces erreurs-là aussi au niveau de la diaspora, je pense que ce sera assez salutaire là-dessus. Les dossiers qui fâchent seront également réouverts à l'occasion de cette opération d'identification. Il s'agit de la liste grise de 601 332 pétitionnaires, des 47 798 rejets techniques et des 55 000 ajournés. Des dossiers qui, selon les responsables de l'ONI, auront un traitement spécial. L'opération d'identification de 2008 avait permis d'enrôler 6 636 263 pétitionnaires. 5 205 072 cartes d'identité avaient été distribuées, soit un taux de réalisation de 88,24%. Reste théoriquement à ce jour 693 654 cartes d'identité qui continuent d'être distribuées au site central de l'ONI au plateau et dans les chefs-lieux de sous-préfectures à l'intérieur du pays. Reste théoriquement à l'onI, auront un traitement spécialisé au site central de l'ONI, auront un traitement spécialisé au site central de l'ONI.